BADMAN, évidemment. Elodie en Hulk s'aime pas, donc je vais dire Julian Iron Man. Pas de moi, c'est d'un autre ami chauve, mais dont je peux pas dire le nom. C'était Sangoku. Julien, Tarek réalise ses films, épouse-moi mon pote, 30 jours max. Moi, je réalise mes films, Baby Sting, Alibi, Niki Larson. Julien, non, rien. Ah, c'est dur, c'est un peu entre son père et sa mère. Parce que Baby Sting, c'était le premier, il y avait une magie. Et Niki Larson, ça me renvoie à l'enfance. Allez, on va dire Baby Sting, parce que s'il n'y avait pas eu Baby Sting, il n'y aurait pas eu Niki Larson. Le film ou le super erreur en soi ? Je préfère les films Batman, mais évidemment, je préférerais être Superman dans la vie. Parce que pouvoir voler, être imbattable ou quoi. Je vais dire Elodie Fontan, parce qu'elle arrive à dépasser ses peurs. Dans Baby Sting 2, elle a un vertige maladif, Elodie. Et malgré ça, elle a tourné des scènes au saut d'une falaise de 12 mètres. Elle a fait du saut en parachute. Je ne veux pas spoiler, mais il y en a un qui me fait beaucoup rire de Julien assis sur un pot de fleurs et fesses à l'herbe. Pareil, c'est dur. Je veux dire, ce n'est même pas acteur, ce n'est même pas réalisateur, je veux dire auteur. Je crois que ce que je préfère, c'est écrire des histoires. Ou au moment d'écriture, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de limite. Quand tu arrives au moment du tournage, je me dis « Ah putain, ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne peux pas le faire ». Ah, mon papa, je crois qu'il est très fier. Et j'en parle dans le film, parce qu'il y a toute une quête de mon personnage pour rendre fier son père. Et je pense que ça, par contre, c'est autobiographique. Je vais dire Tarek. Parce que Tarek, il est très marrant quand il y a du monde, quand tu es tout seul avec lui, il est chiant. Plus il y a du monde, plus il est drôle. En fait, quand tu es tout seul avec lui, tu as l'impression d'être sa kryptonite. Je l'espère, drôle, touchant et action. Il y a de l'action aussi.